Moi je suis ravie de ce livre qui arrive au bout de 20 ans de travail de reconnaissance autour de l'oeuvre d'Artemov. Je pense que c'est un premier pas, qu'il faudra que nous arrivions à faire le catalogue raisonné de son oeuvre parce que l'oeuvre est immense, qu'il y a énormément de dessins, énormément d'esquisses préparatoires qui permettent de voir le cheminement d'une oeuvre et qui est je pense pour un artiste de cette époque là quelque chose de rarissime parce que la plupart du temps les artistes de cette époque là n'ont pas eu d'enfants ou bien les fonds se sont dispersés et on n'a plus rien alors que là c'est vraiment, il y a le cheminement de l'oeuvre qui est exceptionnel. Alors Nicole Zimmermann est mon amie depuis 20 ans, depuis l'exposition que nous avons réalisée chez Pierre Fabre en 1989 et elle m'a suivie sur ce chemin. Et M. Jean-Louis Auger qui est le conservateur en chef du musée Goya de Castres et historien d'art et docteur en histoire de l'art est venu à la maison pour qu'on puisse faire une exposition sur Artemov en 2010 et 2010 sera l'année de la Russie en France. Donc ça c'est très important et donc nous nous sommes rencontrés avec M. Auger autour de cette oeuvre et il en a parlé, d'ailleurs on le trouve dans le livre, d'une manière absolument extraordinaire vraiment avec une compétence hors normes, c'est un boulot, le terme de boulot est peut-être moyen mais c'est vraiment un très grand travail de spécialiste. Je trouve ça admirable. Merci. 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 Merci.